et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Melovia on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qu'est ce que nous allons voir nous allons voir une équipe de pluton qui m'a partagé et m'a demandé de la filmer pour la mettre sur youtube donc c'est une équipe j'ai fait un combat avec mais j'en ai pas fait plus parce que je la connais par coeur cette équipe elle est tellement joué en classer je les ai eu un youtubeur qui avait partagé un peu le la même équipe du coup je les jouais comme je vous avais expliqué j'aime bien jouer les équipes partagées pour pouvoir les contrer en combat du coup je la maîtrise et je la connais donc j'ai pas besoin de la tester plus ou de comprendre la stratégie vu que je la connais par coeur je la connais sur le bout des doigts donc je pense que si vous faites un peu classer si je vous montre cette équipe là vous allez me dire oui je la connais donc c'est très simple on a l'ouverture avec terra clope et au choix rinastoc ou papillusion mais l'acteur principal de cette équipe ça va être activé la vue d'assurance de rinastoc et qui lui derrière va faire tous les dégâts donc l'ennui c'est le fait qu'elle soit tellement joué tout le monde va avoir le contre de ce de ce combo donc ça c'est dommage maintenant si vous arrivez à bien le placer il y aura aucun souci en votre distorsion avec le nocturne noir vous la placez en un claquement de doigts ça y'a aucun souci c'est un pokémon qui encaisse le seul problème c'est qu'il faut pas se prendre un petit provoque donc c'est pour ça que notre papillusion est là avec le poudre fleureur vous attirez les attaques sur lui et vous pouvez placer votre distorsion donc c'est vraiment une équipe calculée au centimètre près qui est vraiment fait pour des combats duo par contre ne la sortez pas en combat solo si si vous me faites le combo nocturne noir ensuite vous switchez avec le rinastoc à la rigueur vous pouvez mais c'est vraiment le duo en solo vous allez si vous me sortissez en solo vous allez un petit peu un petit peu galéré je pense bon j'espère qu'on va trouver quelqu'un parce que tout à l'heure depuis tout à l'heure on a un petit peu du mal à trouver du monde allez donc qu'est ce qu'on a dans le chartor évidemment avec les lunettes choix donc c'est aussi un classique il va être là pour faire éruption d'entrée de jeu donc c'est pas issu souvent celui-là on va l'ouvre on va le mettre à côté de papillusion qui va faire poudre fureur aucun adversaire a été trouvé ou avec la distorsion pouvoir ou sous la distorsion donc ça vous l'ouvrez avec papillusion vous faire de gros dégâts d'entrée vous faites poudre fureur et vous faites éruption soit vous le placez après une fois que la distorsion est posée évidemment le choix entre trisotor et et chartor ça dépendra de l'équipe qu'on a en face si vous voyez un pokémon haut qui peut faire des dégâts rhinastoc vous allez poser votre trisotor qui va avec absorbo va attirer l'attaque sur lui du coup ça va ça ne fera rien à votre rhinastoc le chartor en revanche si vous avez des pokémon plantes qui sont à x4 sur le rhinastoc danger immédiat il faut éliminer les types plantes d'urgence c'est pour ça qu'on a aussi le drac au feu si vous sentez le type plantes vous posez pas tout de suite votre distorsion vous vous faites un petit peu de patience et vous mettez évidemment qu'en haut le type plantes ça c'est vraiment la priorité la plante x4 votre rhinastoc il n'encaissera jamais je vous dis même un léviator qui fait phytomax vous allez l'encaisser à quelques pv et c'est vraiment enfin éliminer tous ceux qui sont suspects d'attaque plantes donc c'est pour ça que c'est bien aussi de pas forcément ouvrir avec rhinastoc tout de recherche donc du coup c'est bien je vous présente le l'équipe mais du coup on la voit pas beaucoup en action bon après ceux qui font des combats classés je pense que cette équipe là vous la connaissez par coeur je pense à dioscuros qui fait des combats classés c'est obligé qu'il la connaît par coeur louis c'est pareil tu vas la connaître par coeur donc cette vidéo je pense pas que qu'elle t'intéressera tous ceux qui font des combats classés après je vous connaissais pas tous du coup je vais peut-être vous expliquer en attendant que ça cherche on va pas perdre de temps en j'ai ouvert donc pour toutes les demandes donc c'est à dire par exemple maintenant pluton si tu as d'autres équipes comme ça que tu veux qu'on joue en ligne et pour tous les aucun nom mais pourquoi il n'y a pas d'adversaire aujourd'hui pour tous ceux qui ont des demandes parce que là on commence à avoir beaucoup beaucoup de demandes donc ça va être un petit peu dur à chaque fois entre noter sur le calepin etc retrouver les messages et tout et tout on a ouvert un compte sur facebook comme si c'était une personne normale et donc je vous mettrai en description c'est tout simplement je vais vous dire ça j'ai sous les yeux c'est melovia et dioscuros donc je pense pas qu'on soit cinquante mille je pense pas qu'on soit cinquante mille sur facebook avec ce nom là ouais voilà c'est dioscuros melovia et vous verrez notre logo et vous verrez notre logo donc vous pouvez pas vous rater donc si vous avez des suggestions ou autre vous avez juste à nous écrire un message et moi je le regarderai j'essaierai de le regarder au moins une à deux fois par jour pour pouvoir vous répondre le plus rapidement possible donc ah oui alors ça ça c'est l'inconvénient des des combats amicaux on peut tomber sur ce genre d'équipe bon si c'est un strat si il joue strat on risque... allez on va... j'ai presque envie du coup de placer papillusion charthorpe j'ai presque envie d'ouvrir comme ça puisque faiblesse feu là on en a pas mal celui qui va le plus je sais même pas il est quel type éternatus je me suis jamais intéressé à lui je ne connais absolument rien de lui éternatus il est type dragon ça c'est sûr lui j'imagine qu'il a pris que ses légendaires on va faire un autre combat il est poison on devrait pouvoir le gérer grâce à notre ripérior donc là on a vraiment là j'ai vu qu'il avait son petit plan qui peut être très embêtant pour nous donc c'est pour ça qu'on place tout de suite de quoi faire de gros dégâts vous voyez même l'astronel sur le ripérior il ne mettra jamais chaos ça c'est sûr par contre il peut nous faire de bons dégâts donc là je pense je sais pas si c'est un joueur strat on va voir s'il n'est pas strat on si c'est pas un joueur strat on va pas perdre de temps à on va faire éruption évidemment et que la magie ça fera jamais trop de dégâts on va jouer comme ça donc là si c'est pas une bonne vidéo enfin une bonne vidéo si c'est pas un bon combat on en reprend un derrière après voilà le vraiment le plus important de cette équipe c'est le convo avec ripérior et terraclop ça c'est en fait c'est le but principal de cette équipe une fois que les deux là sont placés vous êtes sûr de pouvoir faire quelque chose en fait vous fait vous allez voir vous allez comprendre sur le prochain combat je pense pas que ce soit un joueur strat honnêtement aïe a la ceinture force quand même bon si c'est un gamin j'ai pas envie de lui mettre j'ai pas envie de dégoûter de pokémon quoi ça c'est ça souvent ennui je suis quelqu'un qui marche beaucoup enfin du moins j'essaye de marcher au respect et quand je vois des des joueurs où je sens qu'ils sont pas du tout stratège soit je continue le combat en me disant bon bah ça lui apprendra mais essaye de pas trop être méchante soit soit j'abandonne pour pas lui pour pas perdre de temps mais pour lui aussi parce que bon il ya des joueurs qui sont très sensibles et et qui n'aiment pas perdre et voilà on va voir on va voir tout ça tout de suite si c'est un stratège je vais pas lui faire poudre de dos parce que j'aime pas jouer avec le poudre de dos allez on va on va faire ça mais bon faut qu'il ait autant de faiblesse feu à mon avis c'est pas un stratège donc on va pas perdre de temps après je vais abandonner on va pas perdre de temps avec ce combat qui qui donc là au moins vous avez vu le combo avec le poudre fureur et éruption donc évidemment éruption faites attention avec cette cette attaque puisque moins vous allez avoir de vie moins l'attaque fera de dégâts en fait il faudra être au maximum de sa vie pour faire de gros dégâts il est beau quand même ce pokémon il est magnifique j'adore ok donc là le force ajouter ça ne sert strict il va rien nous faire en dégâts vu qu'il sait pas booster en fait plus il sait booster plus force ajouter fera des dégâts donc là ça va être un chaos pour ces deux pokémons évidemment donc là on va on va pas aller jusqu'au bout parce que pour lui enfin c'est je pense pas que c'est un joueur strat donc il va pas comprendre la stratégie et c'est un ça va peut-être intéressant je vais pas m'amuser à l'humilier à faire des donc on va finir le combat par respect mais je vais pas m'amuser à l'humilier à faire des non on va pas faire comme ça tant pis on va essayer de faire un autre combat je vais lui faire souvenir on va essayer de finir le combat au plus vite on va faire tellurie force ah oui c'est vrai que j'ai eu net choix bon bah on va continuer avec eruption et honnêtement je pense pas que ce soit un joueur strat donc ça devrait passer ah oui il est courageux quand même ce petit bonhomme parce qu'il va jusqu'au bout donc c'est bon ça on va continuer jusqu'au bout au moins ça lui fait plaisir mais le prix ah oui c'est vrai que ça y est c'était aujourd'hui qu'il est sorti oui on vous fera j'ai eu beaucoup de demandes aussi avec le le dynamax oh j'adore j'avais complètement oublié avec tout ça qui sortait aujourd'hui c'est énorme j'adore ouais donc c'est clairement pas un peu un stratège je vous le dis cette attaque aurait pu nous faire ah ouais ça nous empoisonne les deux oh l'horreur c'est quoi ce gigamax donc là évidemment c'est le chaos bon donc oui on vous fait une vidéo sur ce salarsan du coup qu'on aura vu en coup de vent par contre il encaissera un peu plus là c'est clairement le critiquer pas en vidéo c'est pas un joueur strat c'est à mon avis ça ça devait être un petit garçon ou une petite fille ou un jeune tout simplement quelqu'un qui joue vraiment pour le plaisir comme on a tous fait en quand on a débuté un donc le critiquer n'est pas dans les commentaires ça servirait strictement à rien et je je supprimerais les méchants commentaires envers ce jeune homme puisque c'est clairement pas un joueur stratégique je vous le dis ça se voit il n'a encaissé il n'a pas du tout non ça se voit ça se voit allez on va pas on va pas perdre de temps puisqu'on en a perdu on va on va continuer on est déjà à 12 minutes pour pas grand chose au moins je vous aurais expliqué la stratégie après voilà le souci des combats amicals c'est qu'on ne sait jamais contre qui on va tomber on peut tomber sur des débutants comme des expérimentés comme comme des joueurs aussi comme nous qui veulent tester des équipes avant de les jouer en classe et ça c'est important avant de faire des combats classés tester vos équipes en amicaux pour voir pour pas perdre votre classement ou alors faites comme Dioscuros vous lancez une autre version et pour jouer aussi en classe et voir du coup ce que ça donne pour pas casser votre classement que vous avez actuellement bon honnêtement là si on trouve rien je pense que je publierai pas cette vidéo si on ne trouve pas un autre adversaire rapidement puisque là le coup du charter c'est intéressant après peu importe ce qu'il aurait mis en face même un stratège avec éruption ça lui aurait fait autant de dégâts je vous dis ça aurait fait autant de dégâts parce que plus il a de pv plus il fera des dégâts bon on va tenter une dernière fois j'espère parce que j'ai pas envie de tourner pendant 50 fois la même vidéo redire exactement la même chose et attendez j'ai mis solo mon spécial lessive Bérangère mon chaton Bérangère c'est mon chat je vais vous poser la question en vrai elle s'appelle toi parce que je trouvais ça marrant ça faisait salut toi ah voilà bon allez qu'est ce qu'on a en face ah voilà là c'est un combat intéressant donc là on va je pense qu'on va retourner là en ce moment ça va tourner en amico les dynamax salarsan ça y est la mode elle est partie alors on va ouvrir donc là ouais effectivement le problème qu'on va avoir avec salarsan c'est qu'on va être empoisonné donc je vais placer ça je vais placer papillusion ça m'étonnerait même pas qu'il ouvre directement avec salarsan on va prendre donc évidemment le plus important de cette équipe avoir lavabo si ça peut être intéressant de prendre trisotor étant donné que les attaques électriques ne lui font rien après on est aussi le ripérior mais ouais on va prendre on va prendre trisotor donc avec l'orbe vie c'est bien c'est intelligent puisque souvent on va le voir avec avec les restes là avec l'orbe vie on va pouvoir le faire beaucoup plus de dégâts donc moi je trouve ça intelligent surtout qu'en plus il a l'accès à soins donc les restes au final on peut on peut récupérer de la vie autrement donc c'est pas mal ok donc là on a on a fait un bon lead on a bien pensé est-ce que je fais un... attendez il a accès à bluff donc dans tous les cas moi je vais lancer ma distorsion et on va faire... si on a le temps on va faire le poudre de dos sur le... sur le dinamax honnêtement il va dinamaxer ah non il dinamax pas bon ok ça dinamax pas c'est pas grave après le... ce préconne là c'est pas le danger coup variatique oui ah oui c'est vrai que c'est avec ça c'est ok donc là avec la ceinture force évidemment qu'on encaisse alors là je suis pas une joueuse qui va jouer beaucoup au poudre de dos maintenant quand il faut le faire il faut le faire je pensais qu'honnêtement je m'attendais au dinamax on va laisser notre papillusion se prendre le chaos euh est-ce qu'on peut faire un petit dégât euh je crois que ça ça baisse euh... euh oui donc on va commencer à faire des petits dégâts sur celui là ça ça baisse la vitesse hein ah non qui fait récupérer de la vie ok donc euh... on va faire aussi poudre de dos écoutez voilà on va... on va jouer euh... à la mauvaise alors je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je réussis un poudre de dos ok là c'est le skill de son donc ça normalement ça nous fait baisser la défense si je dis pas de bêtises la défense spéciale ok allez poudre de dos et donc maintenant on va pouvoir placer notre stratégie principale donc je vous explique là on va faire pièce de rôle donc pièce de rôle vous voyez que ça va aussi toucher mon papillusion bon... qu'est-ce qu'on va faire ? on va envoyer notre ripérior qui a la faiblesse euh... qui a cette faiblesse là justement mais vu qu'il a investi en pv et normalement en défense physique hein... je pense que c'est ce qu'il a fait c'est le classique euh... d'accord il a pas de pv il a très peu de pv c'est de la défense spéciale et de l'attaque bon... c'est... c'est aussi un classique hein... donc vous l'envoyez... vous êtes sûrement encaissé euh... ça va lui enlever aller 5-6 dégâts vous allez activer la vue de l'assurance une fois que la vue de l'assurance elle est activée vous faites quasiment l'équipe euh... en l'espace de 3 tours euh... vous voyez on active la vue de l'assurance ah oui ça baisse aussi la vitesse donc c'est bon aussi pour euh... pour les équipes de distorsion alors attention hein... si vous tombez face à une équipe de distorsion en face vous amusez pas à faire 50 000 pièces de roll ça c'est parce que vous baissez aussi la vitesse des ennemis enfin des ennemis euh... entre guillemets allez le brouhaha il nous fait très peu de dégâts vous voyez moi quand je me prends un poudre de dos ça dure 5 tours hein... ok donc là évidemment on va continuer avec les pièces de roll étant donné euh... on va faire ombre nocturne on va faire ombre nocturne on va dynamaxer évidemment hein... c'est... hum... attendez il avait le ballon allez on va... on va faire le KO sur le type 0 donc c'est vraiment l'équipe classique hein... euh... voilà après une fois donc vous m'assurance elle est activée donc vous êtes à plus 2 en attaque vous dynamaxer et alors là c'est parti les dégâts pour vous arrêter si l'adversaire n'a pas d'attaque plante et euh... surtout stab vous pouvez quasiment euh... le combat est quasiment plié je vous le dis euh... c'est compliqué d'arrêter de l'arrêter il encaisse il frappe il a tout ce qu'il faut pour faire du dégâts vous allez voir là les dégâts qu'il va faire là c'est le KO le type 0 voilà... là c'est simple vous activez ensuite le sable volant euh... oui en plus avec ses attaques vous boostez sa défense spéciale et derrière euh... comment expliquer derrière vous pouvez faire un litomax pour activer on va voir si c'était bien le ballon qu'il avait le ballon ouais c'est pour ça et du coup derrière euh... vous pouvez aussi placer la tempête de sable pour faire aussi gratter quelques euh... quelques PV hein si il y a une ceinture force ou autre derrière euh... si ça peut... ça peut être pratique bon l'intimidation c'est bien joué puisqu'il baisse notre attaque physique maintenant en soit euh... là vous pouvez spammer Piesterole hein votre... votre ripérior hop on va placer le... la tempête de sable et vous allez voir que euh... là honnêtement il ne pourra rien faire alors qu'est-ce qu'il nous a mis ? ok donc après il va... je pense qu'il replacera donc là on... ça sera comme si que la vie de l'assurance euh... ok le abri donc on a pas trop mal euh... anticipé donc là il euh... du coup vu qu'il nous aura fait moins de en... c'est comme si que la vie de l'assurance elle aurait pas... elle n'avait pas été activée mais grâce à la tempête de sable on va pouvoir faire quand même un peu plus de dégâts même séisme fera beaucoup plus de dégâts euh... là je... un... deux... trois... on est sur trois tours de distorsion en amical je ne fais pas de notes en amical je fais que des notes euh... en placé est-ce qu'il y a Bérangère ? et fois ? et fois ? et fois ? alors ? du coup attendez ? suivant combien il nous reste de distorsion ? ok donc là la distorsion elle est finie hein ? ok donc là on va pouvoir replacer la distorsion on va faire un garde au max pour protéger notre ripérior le temps que la distorsion se replace j'avais même pas vu qu'elle avait été euh... donc là vous voyez hein ? on a fait clairement le bon choix ce qu'on va faire après avec notre nocunoire il ne nous servira plus à rien donc on va faire tout ou rien sur celui qui nous embête le plus celui qui nous embête le plus pour la suite euh... qu'est-ce qu'il nous reste ? on a le tritosaure donc euh... en soi ça va pas être gênant le kaiser par contre il peut être très très pénible pour la suite du combat donc on va essayer de... euh... quoique est-ce que... ok non on va faire souvenir sur... celui-là donc souvenir hein ? il faut vraiment l'utiliser à bon escient puisque vous pouvez mettre... vous mettez KO en fait hein ? tout simplement le noctunoire après c'est KO ok donc là il replace son... euh... arcana pour rebaisser notre attaque à mon... euh... du coup c'est comme si on avait pas eu la vie d'assurance maintenant hein ? mais il aura fait les dégâts qu'on voulait donc c'est pas... c'est pas gênant il aura fait son job hein ripérior et derrière on a dans tous les cas le trisotor pour finir le combat euh... là souvenir le arcana si c'est pas un KO on lui baisse euh... d'énormément l'attaque spéciale nous... et son attaque évidemment nous c'est le KO et on va pouvoir placer le tritosaure et là euh... en soi je pense pas qu'il va pouvoir finir le combat voilà de toute façon rien qu'avec Rhinastok même si euh... même si il nous a remis notre euh... comment... notre attaque à moins 2 donc là on a pas eu de chance hein on est tombé sur euh... sur intimidation c'est pas toujours comme ça hein ? on va refaire un Telluriforce évidemment sur arcana qui va être le plus embêtant on va faire un éboulement ok bon ça il forfait mais effectivement il pouvait plus rien faire hein euh... euh... même après je terminais avec Telluriforce sur son Salarsan il pouvait vraiment plus rien faire donc sur ce genre d'équipe euh... c'est important d'avoir toujours une attaque plante si vous faites du classé étant donné qu'on la voit énormément euh... je pense que s'il m'a demandé de faire une vidéo Youtube c'est que ça le dérange pas qu'on analyse cette équipe de toute façon elle est tellement utilisée hein c'est une stratégie tellement commune que euh... que euh... que même vous la montrer ça... je pense pas que ça lui posera problème après j'ai pas montré les EV qu'il a mis euh... puisque je n'ai pas encore eu euh... l'autorisation on va reparler de ça euh... juste après donc c'était... cette équipe là alors attendez parce que du coup comme j'ai emprunté pas mal d'équipes on va voir ça tout de suite celle là c'est la sienne parce que je sais que j'avais emprunté une équipe ah bah... non c'est celle là j'avais emprunté une équipe et c'était vraiment dans le même style hein c'était vraiment euh... à quelque chose près euh... c'était vraiment quasiment ça donc là on peut voir donc comme je vous ai expliqué vous ouvrez avec Terraclope Terraclope qui va avoir distorsion, pièce de rôle, ombre nocturne et souvenirs donc l'objet l'évolu-rock évidemment puisqu'il a une évolution mais c'est celui... pourquoi on prend pas l'évolution ? parce que le Terraclope il aura vraiment le bulk pour la défense donc c'est vraiment la valeur sûre attention au provoque hein... si vous sentez le provoque évidemment que vous switchez ou vous faites pas cette ouverture donc il va être là pour placer la distorsion euh... attends... attends... euh... ensuite vous avez euh... donc vous faites l'ouverture au choix soit vous vous ouvrez avec Terraclope et Papillusion donc Papillusion grâce à son oeil composé et les poudres dodo ils vont avoir plus de chances d'être euh... d'être mis vous avez Poudre Fureur si vous êtes pas sûr que... si par exemple vous avez un Lansaurien en face qui dynamax et qui va faire euh... Spectromax sur le Terraclope et effectivement sa faiblesse vous faites le Poudre Fureur comme ça toutes les attaques vont être redirigées sur le Papillusion vous êtes sûr que les deux attaques vont être euh... prises en compte même si le Papillusion il est KO derrière c'est pas grave vous avez la Ceinture Force donc une attaque, deux attaques votre distorsion elle est posée vous placez Rhinastock du coup votre Terraclope sera le Pokémon le plus lent de la partie vous faites Piesterole qui va euh... activer l'assurance comme on l'a vu de Rhinastock et ensuite vous dynamaxez le Rhinastock et alors là vous faites des dégâts euh... vous faites des dégâts considérables ensuite on a le Charthor donc le Charthor est euh... est là pour les types plantes donc une fois que votre distorsion est posée vous placez un Éruption donc soit vous pouvez aussi faire comme on a vu avec euh... le Poudre Fureur avec euh... le Charthor vous faites Éruption vous faites des dégâts considérables hein... là c'est pas parce que le joueur il était pas strat euh... il aurait été strat il aurait aussi quand même pris énormément de dégâts donc il y aurait peut-être pas eu autant de chaos en un coup mais euh... au moins euh... plus que la moitié des PV puisque ça fonctionne avec les PV si vous êtes pas sûr de votre coup ça veut dire que si euh... en face vous voyez euh... beaucoup de Pokémon qui pourraient avoir des attaques plantes par exemple vous pouvez du coup faire une autre ouverture avec le Dracaufeu c'est... c'est jouable aussi vous êtes pas obligé de vous faire dynamaxer votre Dracaufeu le Rhinastock même sans le Dynamax il fera quand même euh... il fera quand même ses dégâts donc le Dracaufeu il est là vraiment pour ça donc il est rapide c'est vraiment pour les Pokémon plantes pour pouvoir protéger Rhinastock qui est vraiment euh... si vous le perdez d'entrée de jeu le combat sera pas terminé mais c'est quand même la base de votre stratégie donc c'est très important et ensuite derrière on aura le Tritosaure si vous sentez par exemple euh... je sais pas qu'il a une attaque haut vous placez votre Trisotor avec le Lavabo il va récupérer euh... il va faire comme une absorbe eau en fait si vous voulez il va absorber l'eau et euh... aucun de vos Pokémon sera touché par euh... par le surf ou l'ébullition par exemple et derrière vous pouvez faire des dégâts donc eau croupi pour baisser la précision euh... vous vous rappelez quand j'ai loupé mon mégaphone à cause d'un seul eau croupi bah voilà euh... ensuite on a Telluriforce Laserglace et Abril euh... voilà donc vraiment après maintenant les Dynamax de cette équipe ça va être en priorité Rhinastok mais si vous le sentez pas vous placez votre Dracaufeu mais sinon le... les principaux de cette équipe je vous le répète ça va être Terraclope, Papillusion Rhinastok Papillusion il est pas là pour rester 50 ans sur le terrain il est vraiment là pour placer la distorsion et après on n'en parle plus du Papillusion donc Terraclope, Papillusion Rhinastok et Trisotor ou Charthor au choix maintenant si vous... si vous le sentez pas bah comme je vous l'expliquais vous sortez le Dracaufeu euh... je vous mettrai dans la description euh... donc là on en a fini avec cette équipe donc si vous voulez en savoir plus euh... je demanderai quand même l'autorisation avant de vous donner les EV euh... s'il l'a partagé de toute façon je pense que ça le... c'est fait pour euh... donc n'hésitez pas donc si vous avez des questions vous les posez en commentaire il n'y a aucun soucis pour les demandes particulières donc ça je le remettrai en description euh... vous... euh... maintenant on a le truc Facebook donc vous pouvez nous écrire sur Facebook et nous faire vos demandes euh... en message privé d'accord ? comme ça moi je les prends en note et au moins je les perds pas et je m'y retrouve ça sera quand même plus simple euh... sinon en commentaire mais euh... au moins on n'est pas perdu si vous avez des demandes là par exemple si vous avez... si t'avais pas eu envie que tout le monde voit ton équipe etc... que la test en avance euh... en message privé vous pouvez nous contacter et on y répond il n'y a aucun soucis euh... après vous vous étonnez pas on va pas vous répondre dans la seconde moi je suis pas forcément H24 avec mon téléphone non plus euh... je vais pas être connecté tous les jours sur ce compte donc euh... euh... mais attendez-vous à au moins avoir une réponse euh... dans les deux jours qui suivent quoi voilà qu'on soit d'accord euh... que vous vous étonnez pas si vous avez pas une réponse dans la minute c'est tout à fait normal euh... voilà en ce qui concerne cette vidéo du coup elle est terminée euh... on se retrouve euh... ce soir ou demain pour la prochaine vidéo et puis bah du coup on s'est dit bah ce soir ou demain il dit au revoir le chat dérangère bon elle vous dit pas au revoir allez salut bye bye merci 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 merci